Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TechSama, cette fois-ci pour un nouveau concept extrêmement original qui m'a demandé des mois de préparation, on peut le dire, beaucoup de travail, beaucoup d'argent aussi impliqué à investir pour faire ce genre de concept, nous allons regarder vos setup PC. Non, c'est pas du tout original, je sais que plein de gens le font, je pense que ma première vidéo setup que j'ai vue sur YouTube comme ça, c'était en 2011, c'est pour dire, c'est pas du tout original, mais c'est fun à faire, et en plus, il faut le savoir, j'ai un Discord public, et sur ce Discord public, j'ai un truc TechSama avec un channel Vos Setup, donc il y a beaucoup de gens qui ont posté justement des photos de setup depuis des mois au final, donc je me suis dit, hey, pourquoi pas aller un petit peu regarder ce que ça donne, mais encore une fois, je le dis, c'est pas du tout original comme genre de vidéo. Du coup, on va regarder, on va commenter, juste, je vais dire ce que j'en pense, voir ce que personnellement j'améliorerais, rigoler des setups un petit peu de trolls, parce que je sais qu'il y en a qui ont posté, j'en ai vu, il y en a qui ont posté des trolls. Voilà, c'est juste pour le fun, il n'y a rien de très sérieux ici, il n'y a rien de sponsorisé aussi, je tiens à le préciser, si vous voyez des marques ou autre chose dans cette vidéo, c'est les setups des gens, c'est pas moi qui ai décidé, donc je tiens à le préciser, juste pour le fun. Donc on va commencer par le dernier setup posté, puis on va juste remonter dans le temps, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, on a le setup de LD Durenard, qui d'ailleurs a posté pas mal d'images, on voit d'ailleurs tout le cable management, on voit où même son PC, donc c'est plutôt cool, on va pouvoir juger un petit peu l'intérieur de son PC. Mais du coup, commençons par juste une photo générale de son setup, donc on voit son PC sur la gauche, j'ai le petit clavier, souris, j'aime assez bien le siège, il a un repose-pied, très pratique, ça c'est très confortable. Bon système de son avec un énorme subwoofer aussi à ce que je vois, j'aime beaucoup son bureau, très allongé. Je dirais que le seul problème, c'est que du coup, son écran fait un peu petit, donc peut-être que, rien que, je pense qu'un pied d'écran, genre il y a des trucs pour juste rehausser un petit peu l'écran en hauteur, pour mettre aussi peut-être son téléphone et tout ça, et planquer les câbles en dessous, notamment du clavier. Je pense qu'il devrait acheter ça, ça coûte pas si cher, et ça releverait un petit peu l'écran, et occuperait un petit peu mieux l'espace. Cable management, ça va. Alors, je dirais, il peut trouver sur Amazon, et c'est le cas pour vous aussi, vous avez des trucs, c'est pas de la pub, je tiens à le préciser, vous pouvez acheter des trucs que vous pouvez accrocher en bas de votre bureau, pour juste planquer tous les câbles, et tout ça, et mettre aussi un multiprise, ça marche plutôt bien, c'est ce que j'utilise perso, je conseillerais d'utiliser ça, ça permet de cacher beaucoup plus les câbles, mais bon là, c'est quand même très bien géré, il n'y a pas trop de problème. Juste l'écran, je dirais au final qu'il fait un petit peu, il fait un petit peu seul, en plein milieu de cet énorme bureau, en fait. Il a aussi montré son PC, donc là on voit un refroidissement Corsair, je vois une carte mère, est-ce que c'est une carte mère Gigabyte, Aorus peut-être ? J'ai du mal à voir d'ici, il faudrait que je zoome plus. On a aussi une alimentation MSI, je ne connais pas trop les alimentations MSI, le boîtier aussi de chez MSI, je sais bien que ce boîtier-là en particulier n'est pas mauvais, donc ma foi, pourquoi pas ? Ça rend plutôt bien, pas trop de problème. Qu'est-ce qu'il a au-dessus de son PC par contre là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il me faut une photo zoomée. Enhance ! Enhance ! Enhance ! Est-ce que c'est un truc avec des ports USB en plus ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est un hub USB parce qu'il lui manque des USB à l'avant ? Je pense que c'est le cas. Achète un meilleur hub, mets-le juste. Mets un pied en dessous de l'écran, tu mets le hub juste en dessous. Parfait. Genre tout est planqué, tu n'as pas besoin d'aller au-dessus du PC pour y accéder. Ça marche tellement mieux. Ensuite, nous avons le setup de Stalinotaku. Ma foi, oui. Pourquoi pas ? Il a un 5800X et une 6900 XT. Il montre directement la première image, c'est le Cable Management. Alors s'il le montre en premier, c'est qu'il est fier. Et honnêtement, il est plutôt bien foutu. Multiprise sur le mur. Tous les câbles sont planqués derrière. Nice, franchement. Il montre aussi une photo assez bien de nuive. Seulement qu'on puisse voir le RGB. Ça, c'est le boîtier de Fantex. C'est le Entolux peut-être. C'est le tout grand et assez massif comme boîtier. À mon avis, le bureau doit assez bien souffrir avec le poids de ça. Je vois d'ailleurs que pour les écrans, donc ils utilisent des écrans de Gigabyte. Ça se reconnaît avec ses deux petits... Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Il y a deux petites... On dirait des oreilles de chat ou je ne sais pas quoi, mais inversées. Avec du RGB dedans. Je n'ai jamais compris le principe, personnellement. Mais parfois, on les reconnaît facilement. Et du coup, il les a mis sur des pieds pour que les écrans flottent plus. Et il y a plus de place sous les écrans. J'approuve assez bien ça. Ça permet d'avoir beaucoup plus d'espace. Alors, pour le PC, je trouve qu'il y a un petit peu un mismatch de ventilateur. Vous voyez qu'il y a un style de ventilateur au-dessus. Qui semble être le même que celui du côté. Et puis, il y a un autre style de ventilateur en bas. Le watercooling, du coup. Oh oui, d'ailleurs, le watercooling est très mauvais comme installation. Le problème, c'est que toutes les bulles d'air vont finir là-haut. Et ça va tuer la pompe à force, donc. Pas idéal. Personnellement, je l'aurais plutôt mis. Surtout que les ventilateurs sortent. Expulsent l'air vers le bas, en fait. Ok. Ah non, le watercooling CPU. Oh, je n'avais pas vu. Oh, c'est le watercooling de la carte graphique. Ah oui, je viens juste de voir. Alors, les tubes se croisent. Donc, le CPU, c'est bon. Il est en haut. Mais la carte graphique, idéalement, il aurait dû le mettre là, en fait, sur le côté. Il aurait dû le mettre sur le côté, à peu près au milieu, pour que le haut du réservoir soit plus haut que la carte graphique. Et ça aurait été bon. Parce que là, ça va tuer la pompe à force. C'est pas... En réalité, c'est assez grave. Parce que le liquide, dans le refroidissement, s'évapore au fil du temps, très lentement. Mais il va s'évaporer. Et du coup, il y a des bulles d'air qui vont apparaître. Parce que l'air arrive à rentrer. L'air arrive à beaucoup mieux rentrer que, par exemple, le liquide. Ou plutôt, le liquide a beaucoup plus de mal à sortir que l'air à rentrer dans, justement, le système. Du coup, c'est... Yep. Je te dirais de peut-être fixer ça, parce que ça va être mauvais à force. Crois-moi. Ensuite, nous avons le setup de BlackEyes. Il a des yeux noirs, apparemment. Et... Oh ! Plutôt classe. Alors, le bureau fait un petit peu... Bureau... Plutôt cheap. Mais il a un plutôt beau petit setup, je dirais. Il a un Google Doc avec sa config. Nous pouvons lire le Google Doc. Je vous lis le Google Doc. Il a un 3800X, une carte en B550 de chez Gigabyte. OK. 32Go de RAM. Une RTX 2070. Très bonne carte. C'est même la DualEvo. Je pense qu'il a dû l'avoir en promotion, parce qu'il a DualEvo. Je l'ai souvent recommandé. Elle était à un moment à 400€. Très bonne carte à cette époque-là. Bref. Et l'écran, c'est du teuf. Moi, ce que je me demande, c'était le boîtier en vrai. C'est le Corsair IQ. Ouais, il me semblait bien. J'allais dire soit c'est un Corsair. Avec tout le RGB. Soit c'est le Land Cool. Version Mesh. Mais c'est le Corsair. OK. J'ai du mal un petit peu à voir avec le... C'est dans l'obscurité. Mais bon. Bref. Un bon petit boîtier assez bien aéré. Donc ça va. Watercooling. Il a mis le watercooling correctement. Il a mis les tubes vers le bas. Donc ça, c'est un gros plus. C'est un peu petit. Mais je suppose qu'il n'a pas plus d'espace. Et je pense qu'avec l'espace qu'il a, ça va. Il a plutôt bien géré. L'écran. L'écran, oui. Elle a l'air un petit peu plus cheap. La même chose. Personnellement. Une petite upgrade qui rajouterait beaucoup à ce setup. C'est juste un pied pour l'écran. Il y en a qui existent sur Amazon et tout ça. Juste un truc qui rehausse un petit peu l'écran. C'est plus confortable aussi. Parce que l'écran est plus en face de vous. Et genre ça permet de planquer tous les trucs en dessous. Genre notamment le stream deck ici. La manette pour être planquée en dessous. Ça ferait plus clean directement. Donc je conseillerais d'en acheter un. Ensuite, on a Dragon Fizz. Fizz de Dragon. Je ne sais pas. Setup dû à l'écran. Ça va. Il a un petit peu espacé l'écran de gauche à mon avis. Pour un peu mieux remplir l'espace. Mais personnellement, je le rapprocherai. Parce que ça ne fait pas de mal. Après, il a son speaker gauche et un speaker droit. Ça, c'est sombre. C'est setup là. Ils prennent toujours de nuit. Ils ne veulent pas qu'on voit les câbles partout à mon avis. Il y a aussi des... Est-ce que c'est des LED derrière ? Ok. Il y a des LED aussi en bas. Ça se voit. Ça, ça donne toujours un... Vous pouvez le faire vraiment pour pas cher. Genre il y a des LED sur Amazon. Vous les achetez 20 balles. Vous les mettez juste autour de votre bureau derrière. Juste une petite pointe de RGB. Vous pouvez mettre une pointe de couleur. Vous le mettez en blanc ou n'importe quelle couleur. Tip top à chaque fois selon moi. On voit une assez bonne config là. Il y a beaucoup de ventilateurs en tout cas. Qu'est-ce que c'est ? Nous avons... Ah, là... Le plus important. Windows 10, évidemment. Ensuite, B550. À ce que je vois, toujours très bon. Un 3700X. Une RTX 2060. Super. Ok. C'est plutôt super comme carte. Et c'est du N-Tech pour la tour. Et l'alimentation. Ok, ça va N-Tech. Alimentation, il se débrouille plutôt bien. Boîtier, j'ai toujours un petit peu du mal ces dernières années. Ils sont un petit peu trop cheap, je trouve. Leurs ventilateurs RGB sont pas mal. Par contre, je suppose que c'est des ventilateurs RGB N-Tech. Donc, ouais. Et le clavier-souris, ils sont de Logitech. Ok. Ouais. Pas mal. On n'en voit pas plus. C'est ça le truc. C'est assez sombre. Donc, le truc que je vois un petit peu, c'est peut-être qu'il manque un tapis pour en dessous du clavier de la souris. Ça fait toujours plus clean. Après, c'est pas nécessaire. Encore une fois, le petit support d'écran là, pour que ce soit un peu plus ergonomique aussi. Et puis pour planquer tous les câbles en dessous. Ça fait pas de mal. Ensuite, on a le setup de Charlize. C'est ça, oui ? Duel écran. Ah, c'est sombre. Encore une fois, la vache. Vous n'avez pas de lampe chez vous, les gens ? Je pense qu'ils font ça pour cacher les défauts du setup. Je le sais. J'ai déjà fait ça aussi. On a un écran secondaire de basse qualité. Ça se voit avec les angles de vision. Mais c'est pas grave. C'est un écran secondaire. Il sert à ça. Il sert juste à afficher les choses. Donc, ça va. Bon, petit écran principal qui a l'air assez grand. 27 pouces, je dirais. Ça, ça doit être un 24 ou 22 pouces, peut-être. On a un Ryzen 1600. Très bon. Overclocké, d'ailleurs. Une 5700 XT. Première fois qu'on voit une carte graphique AMD ici. 24 gigas de RAM. Hum. 24. Genre, du coup, il a une barrette de 8 et deux autres barrettes de 8. C'est pas optimal, ça. C'est pas optimal. Fait attention. Je pense qu'il a trois barrettes de RAM. Pas optimal. Il vaut mieux en avoir deux. Ça donnera des fois plus de performance qu'en avoir une troisième pour rajouter plus de capacité qui, au final, va foutre en l'air le Dual Channel. Donc, ouais. Attention, ça. Et du coup, l'écran principal, c'est un 4K, en fait. Et l'écran secondaire, c'est bien 24 pouces. Donc, c'est peut-être un 32 pouces, en vrai, l'écran principal. Hum. C'est possible aussi. Je sais pas trop. Et puis, l'ordi, c'est un 15 pouces, forcément. Je suppose qu'il a mis l'ordi là-haut pour montrer. Parce que s'il est là-haut, il bloque la ventilation du dessus. Ou peut-être qu'il n'y a pas de ventilation au-dessus dans ce boîtier. Je ne sais pas trop, mais il va peut-être faire attention à ça. J'aime bien aussi le setup clavier et tout ça. Nickel. Et on voit d'ailleurs que l'écran... Je vois un petit peu le pied de l'écran. Il a son propre pied, mais c'est un meilleur pied qui permet de mettre l'écran plus haut. Donc, ça permet d'avoir une meilleure ergonomie. Mais, encore une fois, avec le petit support d'écran, ça permet d'améliorer l'esthétique. Et ça coûte pas cher. J'en ai sur mon setup. Je vais faire bientôt une vidéo d'update de mon setup même de toute la pièce. Je suis encore en train d'améliorer les choses. Comme ça, je montrerai justement mon support d'écran Amazon acheté à, je crois, 10 balles. Ensuite, on a le setup de Mr. Click. Plutôt compact. Ça, j'aime bien. Il a tout ce qu'il faut. Dans le plus petit espace possible. Peut-être un peu trop petit. Mais, c'est pas grave. Donc, ça, ça doit être... Ça, c'est le boîtier de Fantex. Alors, j'ai l'impression que c'est la version Mini-ITX. Oui, ça doit être la version Mini-ITX parce que c'est très petit. Rien qu'à voir avec la taille du clavier comparé et tout ça. Il n'y a clairement pas une carte mère ATX là-dedans. Donc, ça doit être la version Mini-ITX ou peut-être la version micro ATX. Je ne sais pas. Vous avez deux speakers qui font un petit peu genre bizarre intégrés là. Mais bon, ça, ça fait le job, je suppose. Je dirais que... Ouais, c'est le genre de truc qui profitera d'avoir un petit support d'écran là. Un petit support d'écran en dessous de cet écran là pour cacher un petit peu les câbles. Mettre les speakers juste devant le support d'écran. Ça serait plutôt bien. Et puis, ça serait plus ergonomique. La manette sur le côté et tout. Dual écran. Avec un écran vertical, j'approuve. C'est personnellement ce que j'utilise. Un écran vertical, un écran horizontal. C'est ce qui marche le mieux honnêtement. C'est le meilleur combo parce qu'en vertical, vous pouvez mettre des... Les fenêtres sont plus faciles à mettre. Vous ne pouvez pas regarder... Enfin, c'est un peu plus embêtant pour regarder une vidéo sur le côté. Mais ça fait l'affaire quand même. Mais par contre, pour mettre Discord et tout ça, c'est génial. OBS et tout. C'est ce que j'ai actuellement. Donc, ouais. J'approuve. Donc, ouais. J'aime le côté compact. Mais il y a des trucs que j'améliorerai personnellement. Par exemple, juste renforcer peut-être le côté compact cosy pour avoir une petite étagère là-haut avec quelques trucs geeks. Ou il pourrait en profiter pour justement mettre certains trucs qu'il a mis en bas ici. Notamment la manette. Ça permettrait de économiser un petit peu plus d'espace. Le tapis de souris, je trouvais un petit peu grand par rapport à tout ça. Le support de l'écran et tout. Ouais, ça ferait mieux. Franchement. Yep. Et il peut même mettre une petite bande RGB sous le support de l'écran. Et là, ça donne une petite touche en plus. Ou par contre, le PC. Donc, c'est bien une carte mère micro ATX. Je le vois. Donc, il me semblait bien. Et il y a pas mal de puissance là-dedans. Wow. Ok. D'ailleurs, je me disais, il est fort proche du mur. Donc, à mon avis, le mur doit bien chauffer. On a un 5800X et une RTX 3070 Thunder Edition. Ah ouais, c'est pas mal. Je dirais que, oui, clairement, la meilleure partie de ce setup, c'est le PC. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a un écran quand même 27 pouces. Donc, c'est quand même du 27 pouces en 144Hz QHD. Donc, c'est du 1440p. Parfait pour cette carnafique. Donc, là, il n'y a rien à redire. Nous avons aussi un setup de... Comment il s'appelle ? Death Flyer 985. Ok. Plusieurs écrans. Ce que je vois, 24 et 21 pouces. Périphérique Razer. Un bon vieux... Ah, il va bientôt upgrade, d'ailleurs. Un bon vieux Core i7 4790K. Il était toujours excellent, ce processeur. Je l'ai recommandé à je ne sais combien de personnes. Une RTX 2070, excellente. Elle est super blanche. Est-ce qu'elle est super blanche ? Ou est-ce que c'est une RTX 2070 super ? On ne le saura jamais. Bon, on le sait en réalité. Et du coup... Yep, ça fait... Ça fait un peu plus old school avec le bureau. Ça se voit que c'est le bon vieux bureau, là. Mais ça fait l'affaire, je veux dire. Pourquoi changer quand ça marche ? Je dirais que là, l'amélioration... Alors, il a son écran de jeu à gauche et son écran secondaire à droite. Mais du coup, il est en face de son écran secondaire. D'un point de vue ergonomique, ça ne va pas. Il faut mettre l'écran principal devant. Tu ne dois pas tourner ta tête en permanence. C'est mauvais pour ta tête, ok ? Stream deck aussi à droite. Micro, support de casque. Yep, je mettrai... J'enverserai les deux écrans. Peut-être que lui, il trouve ça plus confortable. Mais je peux le dire. Après 30 ans, vous n'allez plus trouver ça confortable, ok ? Votre corps va vous rattraper. Le temps va vous rattraper. Là, il n'y a pas vraiment de la place pour ma recommandation habituelle de mettre un support d'écran. Parce que littéralement, il y a une étagère au-dessus. Mais bon. On mettrai un petit truc. Je ne sais pas s'il l'a fait en réalité. Il y a un multiprise, je ne sais pas quoi. Non, c'est autre chose. Un petit truc RGB en dessous. On va pour donner un petit côté un petit peu plus blink blink. Surtout qu'il pourra juste éteindre la lampe et juste avoir le blink blink qui ressort. On peut faire l'affaire. Non, on doit faire juste un dernier setup. Celui qui est excellent de DDDD223. Qui nous a fait un setup open air, on peut le dire. Yep. Alors, ça marche. Il n'y a aucun problème à faire ça. Il faut le savoir. Votre PC fonctionnera très bien. Le 24 pin d'une carte mère est étonnamment bas sur sa carte mère. Je suis étonné. Bref. Est-ce qu'il n'y a pas de carte graphique là-dessus ? Qu'est-ce que c'est que ça ? What ? J'ai tellement de questions. Qu'est-ce que c'est que ça sur sa carte mère ? Est-ce qu'il utilise du coup le chipset graphique intégré au processeur ? Parce qu'il n'y a pas de carte graphique. Il a un watercooling du coup ? Est-ce que c'est un watercooling juste... Oui, c'est juste un radiateur qui est accroché comme ça, verticalement. Ça marche. Je vois la carte graphique. What ? Où est le riser ? Je ne vois pas le riser. Comment il a branché la carte graphique ? Aussi, il y a le weapon CPU qui passe au-dessus de toute la carte mère. Je suis perturbé. Qu'est-ce que je vois ? D'où il a branché... Comment il a branché la carte graphique ? Elle est là, ça se voit, elle est watercoolée. Ah non, elle n'est même pas branchée au niveau watercooling. C'est juste que la carte graphique est là pour fermer. What ? Peut-être qu'il attend son boîtier. Je suppose qu'il attend un boîtier. Il n'a pas écrit, d'ailleurs. Il n'a rien mis comme indication. Il nous laisse découvrir cette magnificence. Et il ne nous dit même pas genre... Oui, j'attends le boîtier, donc c'est pour ça que tu es à l'extérieur. Je pense qu'il attend le boîtier, honnêtement. L'alimentation est là, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent. Le seul problème à avoir un PC comme ça en open air... Alors déjà, au niveau température, ça va être génial. Parce que là, il n'y a pas besoin de ventilateur. Juste pour froidir les composants. Et juste... L'air chaud peut juste monter. Nickel. Donc ça, c'est génial, le niveau température. Le problème, c'est si vous avez des insectes et tout ça. Donc ouais. D'ailleurs, je croyais que c'était le clavier, mais le clavier est juste là à gauche. Il a un plutôt bon écran aussi. Mais encore une fois... Je ne comprends pas la situation avec la carte graphique. Elle n'est clairement pas branchée au niveau du watercooling. Donc à mon avis, elle ne fonctionne pas. Elle n'est pas sur la carte mère. De toute façon, branchée. Donc je vais... J'ai des questions. Il y a aussi ce ventilateur Be Quiet accroché à l'arrache là. Je ne sais pas s'il est branché. Donc oui. Bref. Bref. Magnifique setup. Open air, je suppose. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo de vos setup Discord. N'hésitez pas à poster votre setup sur le Discord d'ailleurs public. Vous aurez un lien dans la description. Et du coup... Montrez-moi vos meilleurs setup. Que ce soit juste un truc open air avec une carte graphique pas branchée. en allant jusqu'au Mac et en passant par les setups dans le noir où je ne vois rien du tout. N'hésitez pas à les poster. Je les critiquerai sans aucune raison valable pour ce contenu totalement original. Là aussi d'ailleurs, je l'ai oublié. Je mettrai quelques liens Amazon vers des trucs que je recommande. Parce qu'honnêtement... Il y a des trucs qui pourraient être très vite améliorés. Juste avec quelques... Genre des supports d'écran. Des trucs à accrocher en dessous pour accrocher le casque. Je vous mettrai quelques liens dans la description si vous êtes intéressé. Merci à tous. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et je vous dis... Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501